et yo mina j'espère que vous avez bien c'est maître drégane on se retrouve donc oui enfin vous pouvez le dire on se retrouve enfin pour la suite de league of legends winnett king league of legends story donc dans l'épisode on était on s'était rendu sur les îles obscures je croyais qu'il fallait obligatoirement chercher une certaine personne pour la quête et avancer donc qui est capros le cuisinier et au final non je me suis retrouvé ici donc ce qui est nickel pas besoin d'aller chercher donc le cuisinier froid n'a rien de normal je le sens même en me tenant près du feu c'est pas bon c'est clairement pas bon et en se reposant j'ai vu qu'il y avait une scène donc je voulais l'activer uniquement avec vous non je dis pas de conneries voilà voilà j'ai une scène à qui vais bien sûr on dit pas que tu dors les yeux ouverts je ne dors pas on est deux donc tu es hanté tu veux tellement te venger que je le sens dans mes tripes moi aussi j'ai ma liste mais il n'y a qu'un nom dessus gangplank quand je l'aurai tué là je penserai à me reposer les profondeurs appellent son sang qui aurait cru que toi et moi aurions quelque chose en commun mais païque c'est moi qui le tuerait ou alors on le fait chacun son tour je ne partage pas mes proies mais peut-être cette fois ok bah c'est cool j'ai envie de dire donc on avance ok là on peut pas casser bon bah avançons 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 donc voilà donc pour rediriger c'est bien ça et ok il faut que je rapprenne bien parce que ça fait un moment que j'ai pas touché là au moment où je fais la vidéo ben je viens d'y retoucher et on est actuellement le le 4 mars comme quoi vous voyez que ça fait longtemps que je n'ai pas retouché au jeu et j'avais envie d'y jouer hein mais je voulais terminer des des plays dans l'ordre encore des marcheurs de brume ceux-là ont l'air fort qui aurait cru que des ombres puissantes puissent être toutables restez près de moi ils ne peuvent pas tuer ceux qui ne voient pas et aux airs vous permettent d'avancer en restant dissimulés et d'éviter vos ennemis ok donc ouais en fait là le but c'est va être de faire le tour tout en esquivant ces monstres qui sont il faut l'avouer très haut niveau et notre but va devoir donc de les esquiver on est le plus possible voilà paille qui reste invisible à ce moment là et ça peut être honnêtement que cool en encre de kraken j'ai pas pu ouvrir le deuxième paille tu t'abuses attends qui a-t-il mon ami cette cape la personne qui m'a engagé la portée la fille qui a disparu à bilge water elles sont si bon comme des fleurs j'étais son guide son protecteur je lui suis toujours voué je lui ai donné ma parole les mots les serments c'est tout ce que nous avons et cette fois je la tiendrai alors nous nous comprenons concernant les armes aussi je vois la tienne est trop longue mal habile c'est l'homme qui manie la lame qui est habile ou non et pas l'inverse pas faux donc tu vois dans certains dans certains persos qui portent des armes de ouf j'ai envie de dire il a exactement raison là bas on a donc un truc intéressant les bois ruinés là on a aussi donc le caveau des géants quel niveau ils sont ces monstres ah vous avez beau venir mais je sais pas quel niveau vous êtes les mecs après on s'en bat les steaks on peut tester niveau 13 une araignée si on la chope bien voilà on va tester on va donc tester voir de quel point nous nous chauffons pour l'instant ça va toile paralysante nous on va faire quoi ah oui on va provoquer nos ennemis se défend donc ça si ça attaque une cible voilà ça sera lui nickel Toi tu te débarrasses d'elle ok toile paralysante ça on s'en fout toi tu vas te défendre t'as ton ultime on le fait juste après voilà on va faire l'ultime de Brom qui est juste OP parce que ça nous met un petit bouclier bien sympatoche avec de la purge histoire de se protéger tranquillement d'un petit nombre de dégâts ça va elles sont pas si elles sont pas si reloues ces araignées elles sont pas si reloues franchement ça va franchement à tester pour les arbres parce que là de toute façon si on va là on va ici mais on a aussi un truc ici explorer les isobscurs explorer les isobscurs ok donc j'hésite à aller affronter au moins un d'entre eux à moins qu'on fait ça on va voir on va voir alors si je m'envoie sous les mains lui c'est celui qui explose celui qui est en face avec un visage bizarre j'ai pas lu mais je crois que c'est ça explose à trois effets cumulés c'est exactement ça pour l'instant bro m'a pas besoin d'être soigné pour être honnête oh ah oui il y a deux vagues bah oui bien sûr il y avait deux adversaires en plus je suis bête on va rajouter un bouclier pour tout le monde avec la purge ensuite voilà comme ça elle dégage on a pas encore activé provocation de ce que je vois non on a pas de provocation nous là maintenant on a la provoque la défense comme ça c'est nickel vu qu'avec toi j'ai 60 j'ai j'ai 60 de j'ai 60 points on va faire un truc super ouf sur toi allez bike bon c'était pas ouf c'était pas ouf c'était pas ouf ok donc brome pour l'instant est résistant donc on va on va rester comme ça puis de toute façon eux aussi ils se sont mis des boucliers donc si on élimine au moins un des deux ce sera ouf au moins ok on va soigner un peu brome dès que possible on va soigner brome voilà donc brome on te soigne ok voilà brome il a de la vie nickel c'est tout ce qu'on voulait ok niveau supérieur pour Ilaoi et Yasuo nouvelle compétence brisant et applique scision et applique 136 dégâts de magie et toi nouvelle capacité la rafale devant ok donc voilà on a vu que ces mobs n'étaient pas puissants mais si ça nous permet au final euh oula je sais pas ce que j'ai fait ça fait apparaître une grosse bestiole bizarre bah maintenant qu'il me pourchasse regardez j'ai touché je sais pas j'ai dû toucher à son jouet elle est pas contente là bon on va essayer de l'affronter pour voir elle est quand même niveau 14 ouais non mais une seule j'aurais voulu pas deux bon elles ont pas l'air d'être costaud mais ça se trouve elles vont faire trop trop mal c'est ça le souci donc Brom tu vas me servir à les provoquer ah oui elles font mal et à mettre du poison ok ok donc toi Brom tu vas servir à ça de toute façon c'est elle que je voulais attaquer on a pas pour l'instant d'ultime mais Brom peut nous défendre vu qu'on provoque oula ouais j'allais dire ça va faire mal quand on va sortir ça fait mal ok donc eux ils vont taper avant ils se mettent dans le sol on va faire ça avec la purge bouclier purge c'est tout ce qu'il fallait et là où tu vas soigner Brom c'est le mieux à faire ouais ouais il vaut mieux soigner Brom il prend très cher il faut en éliminer un il faut en éliminer un voilà nickel ok on va mettre un bouclier ce sera le must voilà ok je sais plus comment on se met bon c'est quoi on va mettre du soin pour tout le monde c'est où le soin pour tout le monde déjà voilà soin pour tout le monde toi tu vas provoque et derrière tu vas te défendre et Pyke ben toi Pyke tu vas faire quoi on va réduire tes dégâts voilà voilà c'est le mieux et l'oeil elle derrière va soigner nickel on va faire l'ultime d'il a oeil ou l'ultime de Brom ouais Brom on va réduire les dégâts quand même bon je m'attendais pas qu'il y en ait deux bon je m'attendais pas surtout qu'il y ait un monstre qui sort mais c'était fun bien joué bien joué le bouclier voilà bon ça va c'était pas prévu les combats et on en a fait des bons et elle donne de l'XP bon j'ai pas vu ce qu'il a appris Brom mais elle donne de l'XP et pas mal d'XP ah c'est peut-être la personne qui nous manque le cuisinier c'est peut-être lui hein et merde je suis con c'est la pêche je je m'en fous complètement de ta pêche pour être honnête oh on a eu des trucs de ouf donc c'est toi le cuisinier dis-moi que c'est toi le cuisinier Krapos ça se trouve c'est lui alors vous devriez rentrer vous avez raison ok bon on a terminé la quête retournez voir Filias ouais non mais c'est bon c'est bon je suis pas je suis pas la mère Teresa donc si à moins d'y aller j'irai mais pas pour l'instant et ça se trouve j'ai pris le bon chemin pour y aller je suis en train de me dire j'ai le bon chemin et bah si c'est ça c'est pas fait exprès et on prend quand même le chemin c'est pas grave on va tenter ça se trouve on peut avoir y rentrer mais on va tenter ok je regrette je regrette parce que là maintenant je suis rentré dans un lieu qui n'était pas prévu je voulais tout visiter avant et voilà j'étais en train de me dire j'étais dans mes souvenirs qu'on pouvait courir voilà on peut courir c'est quoi ces machines oh la la c'est quoi ces machines de dingue je sais pas quel niveau elles sont mais elles agressent pas donc pour être honnête pour l'instant pour l'instant on va se démerder avec ce qu'on a ça se trouve la machine on est obligé de l'affronter ah ça nous a fait un truc là la machine va venir jusqu'à nous ok et c'est là que la brume entre en jeu même pas alors ça se trouve on a pas pris le bon chemin bon c'est pas grave dans les deux cas c'est nickel on a récupéré des trucs en plus donc terrasse la terrasse tranquille allez plonge mon petit voilà bon au final c'était pas le vrai chemin et j'en suis vraiment content mais tous les monstres sont réapparus et je suis moins content et en plus je me suis trompé de chemin ah non ici aussi ça amène à ce oh sa mère oh sa mère oh sa maman là il y a vers les bosquets mais je veux pas aller vers les bosquets je veux tenter l'autre côté là voilà ici on va voir si c'est un bon chemin ou pas encore un truc ici euh ouais non en fait ça sent pas bon regardez tout ce qu'il y a par terre bon là on est entoilé c'est pas grave prendre l'amulette oh non ne me dites pas que c'est une araignée mécanique oh mon my gosh ah bah elles sont titignes là j'ai envie de dire juste ta gueule parce que je le sens pas ce combat j'entends que j'ai pas joué je le sens pas allez let's go on va envoyer la sauce quoi qu'il se passe on enverra la sauce alors est-ce que c'est comme l'autre les araignées ça n'a rien de les tuer les petites on va tenter si elle fait revenir une araignée on attaquera une grosse ok donc ça sert à rien ok ça sert à rien honnêtement honnêtement ça sert à rien on va faire tout pour se soigner se booster en termes de défense ok ok on va les on va les provoquer c'est le mieux fait ok est-ce qu'on fait l'ultime de pike sur le ah bah ça se fait sur tout le monde let's go en plus il a un magnifique skin il a un magnifique skin voilà on la gère tout doucement on la gère tout doucement c'est tout ce qu'il faut à l'assainement on se défend même le boss on se met sur broom voilà c'est tout ce qu'il faut pour l'instant on va refaire l'ultime de pike c'est tout ce qu'il faut on va faire ma comme ça même si honnêtement c'est pas le truc qui sert de ouf il a eu tu vas devoir soigner bro ma force on reprovoque de nouveau voilà ça le boss il décidera d'attaquer tout le monde ou que bro on met de cinéma en décision on met tout ce qu'il faut ben non bro tu vas continuer ta défense c'est pike qui va continuer à faire son attaque spéciale tout simplement oh regardez ce qu'on a fait comme dégâts c'est vrai qu'il a fait putain de mal là on attaque avec bro on a gagné ah bah on attaque tout court on a gagné en fait il reste que le bébé donc c'est nickel bon bah GG easy un boss sympathique on s'était déjà tapé avec une araignée là c'est la deuxième qu'on affronte et on gagne un bouclier des coffres écliptiques un bouclier magnifique oh augmente 20% les PO acquises en combat intéressant et pike niveau 16 nouvelle compétence le ressac fantôme affiche 85% de dégâts magiques en deux coups étourdis la cible étourdis la cible et applique réplique après effectuer une action affiche 290% de dégâts magiques qui applique un effet néfaste aléatoire ça peut être pas mal d'accord et en plus ça m'agresse encore de nouveau donc eux ils étaient pas obligatoires donc en fait on aurait pu les faire avant d'affronter le boss mais d'un côté on a fait le boss avant donc c'est tout ce qu'il fallait donc c'est cool c'est très très cool donc une de morte voilà saignement une commotion et à son tour elle est morte mais c'est pas ce que je voulais donc on va provoquer avec Brom se défendre il a tu vas taper et notre pack va faire l'attaque spéciale pour attaquer tout le monde en même temps c'est tout ce qu'il faut let's go bon bon être honnête il en a tapé que deux je suis complètement déçu mais bon c'est pas grave Brom on va commencer à se défendre avec lui et une défense tu soignes Brom entièrement c'est vraiment ouf ça de la défense voilà tapez Brom tapez Brom un peu après j'arrive oh je peux encore taper avec Pyke ouais comme ça elle soigne et je tape avec Brom derrière après voilà nickel alors ça se trouve j'ai pris le bon chemin aussi et si je passe par là je repasse par là et ça se trouve il faut peut-être aller au caveau des géants au tout final je suis en train d'hésiter parce qu'on est passé là on est à côté du caveau géant on va essayer de passer dans le caveau des géants pour voir si c'est vraiment le bon chemin ah on dirait que non ok donc ça fait comprendre qu'il faut aller vers le bosquet ah mais c'était là d'où on venait c'est pour ça qu'en fait il voulait pas rebrousser chemin oh putain il me suit 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 c'est là c'est là c'est là let's go on a un point de sauvegarde et le verger du coeur des bois c'est pas il habite pas dans les îles obscures maokai parce que le berger du coeur des bois je sais pas ça m'a fait penser à lui bougewater a-t-il toujours été ton foyer ? ce que c'était n'a pas d'importance désormais c'est mon terrain de chasse la ville est remplie de tueurs mais c'est ton nom que les marins murmurent tu ne fais pas que chasser tu les terrorises la peur est une arme je suis bien d'accord mais tu te limites je crois que tu es destiné à des choses plus grandes quelles choses ? c'est à toi de le découvrir tu ne vois que le sang dans l'eau car tu tournes en rond aveugle à l'immensité de la mer qui s'étend il n'y a rien pour moi au-delà seulement les profondeurs Pike silence maintenant je veux être seul je sais que tu as fait ce que tu devais faire quoi ? que dis-tu ? ton frère tu as démontré que tu n'étais pas du genre à prendre une vie inutilement j'apprécie ton optimisme mais je ne crois pas que tu me connaisses assez bien pour l'affirmer qu'est-ce qui te le fait croire ? les vents comme tu dis soufflent dans bien des directions ils sont parfois sombres et froids parfois chauds et réconfortants on se laisse porter par eux ou ils nous balaient apparemment je parle trop c'était peut-être une épreuve tu as survécu et tu as gagné un but j'aime j'ai un but prouver mon innocence est moins important pour moi que servir la justice du moins pour l'instant je te crois il ne reste plus que quelques personnes à convaincre alors capitaine tu es debout bien tard on a du pain sur la planche mes plans ne se préparent pas tout seul à propos de bilge water c'est dur de perdre des gens je sais que tu fais ce que tu peux ta loyauté envers ta ville est admirable merci si seulement d'autres pensaient comme toi hé je cherche toujours de bons soldats pour mon équipage pourquoi pas toi tu en ferais un très bon tu y gagnerais quelque chose et moi aussi je suis flatté mais j'ai encore des choses à faire et ça n'est pas un bilge water désolé d'apprendre ça j'espère que tu seras vite de retour bonne nuit Sarah waouh il y avait pas mal de différentes discussions très intéressantes on va pas se mentir le bois de l'effroi est vers le cimetière moi je vous dis que ça sent pas bon ça oh j'ai cru voir maokai ah oui corruption quoi ? où ? on va s'en occuper vous profanateur du bosquet ah majestueuse créature forestière il y a erreur nous vous n'irez pas plus loin vous ne souillerez pas ces terres plus longtemps cet arbre fait beaucoup de bruit j'aime ça des arbre seaux pousseront là où vos corps pourriront ok alors j'en avais parlé mais je ne m'attendais pas à ça honnêtement mais ok alors je ne sais pas si son gameplay va être différent des autres persos des autres boss mais on va on va faire comme si on jouait normalement alors se soigne à la hauteur de 251 pv tous les 3 tours lorsque racine se je vais dire ta mère mode inspecté alors ok tous les 3 tours il se soignera de 251 pv augmente la hâte de 30% racines solides lorsque racines solides ou racines enchevêtrées sont actives tous les dégâts sont réduits de 80% subir une attaque effectuée sur la voie de la puissance bise les racines solides d'accord mais là il est sur quelle voie là sur quoi on dirait qu'il est dans les deux donc il faut faire une attaque puissante et une attaque de célérité dans la voie de la célérité dans la voie de la célérité on a brisé un de ces trucs c'est bon et on a encore brisé derrière ces trucs ok donc tous les 3 tours il se soigne de 250 faut prendre en compte qu'il va falloir le défoncer assez rapidement la musique elle déchire j'adore c'est quoi ça par contre il faudra me soigner et là il faudra me soigner donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se soigner instant avec brome rend 243 pv c'est pas ouf je crois que la meilleure ça doit être celle là on va faire celle là j'ai pas envie qu'il meure brome donc son effet s'est activé il s'est soigné ok on va faire ça est-ce qu'on va pas se mentir en lui disant que ça lui a fait mal mais brome par contre il perd trop de pv brome va voir que tu la soigne et mais euh c'est vrai que tu vas le re soigner pendant un coup est-ce que j'ai un truc qui soigne plus non bah on va faire ça on va faire la provocation et on se défend voilà Pyke tu vas taper lui parce qu'il faut pas qu'il se soigne sinon il va trop se soigner rapidement et ça va pas être très bon regardez il se soigne en plus avec ces putains de la bruceau de mes fesses donc il a eu tu vas servir de soin toi tu vas servir de burst ah mais il a les trucs de merde il a les trucs de merde il a les trucs de merde ah bah non là non 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 là t'es pas digne tu plus la merde il a plus de bouclier donc là ce qu'on va faire c'est que on va res brome ressuscite un allié qui est KO erreur en 60% de cpv voilà oh il s'est remis le truc enchevêtré le truc patati le truc patata et blablabli et blablabla et ben on va faire ça et là-haut tu vas soigner tout le monde il faut lui péter ses boucliers sinon ça va être trop il va faire trop trop mal et derrière on va faire le spécial oh on a deux pouvoirs on a deux pouvoirs on peut se mettre le bouclier ou on fait ça non on fait ça on fait l'attaque spéciale ultime numéro 2 de Pyke ça a fait très mal ça a fait très mal toi tu vas soigner pour l'instant ça va oh oh j'ai pas fait de me soigner oh mama et on va mettre un bouclier et derrière Eloï va soigner Max mieux vaut prévenir que guérir ça a été le cas pendant ce temps-là Pyke va faire des attaques de ouf elle va soigner tout le monde toi tu te défends voilà ensuite toi tu te redéfends t'as encore la provocation toi tu fais cette attaque mais on voit de célérité et toi là broman ultime de près donc on va se mettre un bouclier et dès le prochain ultime s'il est pas sous effet de la racine ou autre on peut s'en servir pour gagner et pour lui faire mal ah il s'est remis sous ses effets ok et ben là maintenant avec il a hoï on va pouvoir faire ça voie puissante euh voie de la célérité d'ici là on aura de quoi percer ses boucliers ses réductions de dégâts voilà bien joué ensuite il a hoï à ton tour voilà on a dissipé ultime let's go ça fait très très mal et ça fait vraiment plaisir ça fait plaisir mais on va lancer un gros soin sur broom mais non broom t'as fait du caca frérot oh il est pas sous défense on fait l'ultime yes Harry qu'est-ce qu'il se passe ah ben on a gagné j'allais dire non on va aller l'affronter aussi un collier pour ceux qui veulent affronter même les plus puissants des ennemis ils doivent être purifiés ils sont le poison je souffre ils ne sont pas l'ennemi grand éternel Harry comment et pourquoi yasuo tu m'as retrouvé même ici je vois que mon choix était le bon peut-être mais qu'en est-il du mien parle-moi de ces étrangers Harry ce sont des amis et bien l'un d'eux l'est une vastaya c'est elle que tu protégeais elle m'a engagé pour la protéger ce qui n'était visiblement pas nécessaire pourquoi es-tu partie sans me dire la vérité la vérité ne t'était pas due cette quête est uniquement la mienne je te croyais en danger tu avais mon aide mais tu as préféré aller seul à port gris il n'est pas sage pour moi de rester avec quelqu'un trop longtemps j'ai senti ton potentiel c'est pourquoi je t'ai cherché et pourquoi j'ai dû te laisser les enfants je voudrais pas vous interrompre mais on n'est pas là pour des réunions larmoyantes ou gênantes au choix pourquoi êtes-vous ici si ce n'est pour perturber le bosquet nous suivons quelqu'un son nom est gangplank celui qui perturbe les brumes qu'est-ce que ça veut dire gangplank manipule la brume noire c'est impossible tu penses vraiment que c'est impossible humaine je oh bon sang je poursuivais également gangplank il a amené un artefact de mon peuple sur ces îles à mon arrivée j'ai appris qu'il servait un être bien plus dangereux Thresh le maître de la brume noire c'est pire que ce que nous pensions Thresh a sa forteresse ici gangplank doit s'y trouver des esprits torturés une brume mortelle c'était un grand royaume que s'est-il passé ce bosquet était sacré une oasis de vie entourée par une mort étouffante le dernier bastion contre les ténèbres grouillantes maintenant il va tomber comment cela a-t-il pu arriver montre-leur Harry avant la ruine les îles bénies étaient une terre de beauté et de merveille entourée d'une brume blanche magique les îles sont restées cachées pendant des millénaires Maokai se déplaçait librement aussi vieux que les îles elles-mêmes il plongeait ses racines dans une source baignée en dessous de la terre et faisait pousser les arbrisseaux avec l'eau miraculeuse la terre était recouverte d'arbres et de sommets d'émeraudes à perte de vue les eaux bénies les nourrissaient tous et les humains sont arrivés ils ont d'abord prospéré même si même si Maokai restait méfiant pendant des années les humains vécurent en paix sur l'île certains communièrent avec lui et apprirent le secret des eaux bénies bien des années bien des années plus tard les soldats sont arrivés Maokai sentait que quelque chose de terrible se préparait ayant eu vent de leur pouvoir de guérison les soldats cherchaient les eaux de la vie et enfin ce fut la ruine animés d'avarice et de douleur ces soldats et leur roi lâchèrent une terrible brume noire sur l'île en un instant une gigantesque explosion recouvrit l'île et la brume noire dévora tout Maokai absorba toute l'eau bénie qu'il put mais il dut agir il repoussa les ombres cherchant un refuge désormais les îles obscures sont tout ce qui reste et Maokai s'accroche au peu d'espoir qu'il a encore combattant pour repousser la brume tu es un protecteur je l'étais je pouvais aller à ma guise sur l'île maintenant la brume crée des murs infranchissables qui me barrent la route ton pouvoir est immense tu le retiens ? Celui que vous cherchez bangplank il contrôle la brume elle est plus dangereuse plus cauchemardesque elle va là où elle ne devrait pas ça ne répond pas à ma question je suis retenu homme des profondeurs mes racines qui buvaient autrefois les eaux bénies sous les îles obscures absorbent désormais de la brume noire elle a envahi les caveaux de l'île de l'eau bénie ? amis gardiens est-ce que Brome pourrait en trouver dans ces caveaux ? non les puits se sont asséchées le peu d'eau bénie qu'il reste circule dans mes feuilles et mes racines en es-tu sûr ? Brome a promis de revenir dans son village avec un remède et Brome ne ment jamais l'eau qui reste dans les caveaux sera certainement souillée la brume s'en assurera avec l'aide de ses amis Brome trouvera un moyen de la purifier il faut essayer ça c'est s'il reste de l'eau tout court qu'elle soit souillée ou non si j'en découvre et que tu vis encore je la partagerai Vastaya tu te rends dans les caveaux pourquoi ? je cherche quelque chose des informations tu aurais pu me le dire avant si tu veux tout savoir je cherche des informations sur mes ancêtres ma tribu les Vessani ne devrait-il pas se trouver à Ionia ? je ne les ai jamais vus mais il y a bien longtemps avant la ruine les Vessani sont venus ici nous allons également au caveau si nous voulons attraper Gangplank nous devons libérer les racines du Maokai et continuer notre route ah et bien parfait je tiendrai ma promesse nous venons avec toi Yasuo tu as vu mes pouvoirs mais tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire j'ai eu des amis mortels par le passé j'en étais proche et je les ai blessés si j'en apprends plus sur ma tribu j'en saurais plus sur ma magie et sur moi-même d'ici là je ferai mieux de voyager seule nous nous sommes retrouvés et ce n'est pas un hasard nous venons avec toi très bien jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs ce moment venu nous reprenons tous nos chemins seuls parfait marché conclu peut-être êtes-vous là pour purifier plutôt que pour corrompre soyez prudents petits êtres Harry a rejoint le groupe rôle soit un dégât connecté de naissance à la magie du royaume spirituel Harry est une mystérieuse vastaya au trait de renard qui cherche sa place dans le monde elle survit en manipulant les émotions de ses proies et en absorbant leur essence vitale bien qu'elle ne le fasse qu'à contre-coeur mettant en profit ses talents pour la destruction et la régénération Harry voyage désormais en quête de son passé avec sa compétence de donjon orbe d'illusion Harry lance son orbe et la fait revenir vers elle l'orbe d'illusion révèle des objets camouflés par la magie et bannit les ombres c'est un ennemi touché par l'orbe d'illusion il subit des dégâts et Harry engage le combat avec deux effets cumulés de vol essentiel supplémentaire Harry accumule des effets de vol essentiel en utilisant sa compétence vol essentiel renforce Harry et ses compétences de soins ok à 9 effets de vol essentiel de cumulé la prochaine compétence d'Harry devient plus forte et soigne l'allié le plus blessé et bann c'est très intéressant c'est très très intéressant bon et bann nous les amis on va cesser d'un pour cet épisode j'espère en tout cas que ça vous aura plu on va voir s'il y a un petit discours entre tout le monde je pense que oui même pas bon bon bah voilà en tout cas les amis j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Winnet King League of Legends Story ciao ciao mina